Le décor est le même, l'intention et l'ambition ne changent pas. Une année s'est écoulée et les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines souhaitent toujours plus se rapprocher. Et pour en convaincre l'auditoire d'un soir, le bilan est dressé. Création d'une société d'économie mixte, mise en commun du patrimoine routier ou encore du service d'archéologie préventive. Malgré les difficultés administratives qui n'ont pas manqué, malgré le scepticisme politique, nous considérons que nous avons fait avancer l'intérêt de nos deux départements dans la même direction, c'est-à-dire dépenser mieux, dépenser moins pour un résultat identique voire supérieur. Pour les projets communs, 2017 verra la création d'un foyer médicalisé pour autistes. Cette année sera celle aussi de l'accélération après les échéances électorales. En fin d'année, les deux assemblées départementales débattront de la fusion pour une mise en application dans les années suivantes. Et ce, malgré les voies dissonantes concernant le projet. Le président de la République, sur sa table de nuit, a dessiné les nouvelles régions. Quel bouleversement ! D'un seul coup ! La gauche n'a rien dit. Nous, nous faisons ça progressivement, en y prenant le temps, la patience. La gauche est indignée. Elle a eu une indignation un peu sélective, non ? A terme, la fusion des deux départements pourrait permettre la création d'un super territoire doté d'un budget de 3,4 milliards d'euros, soit l'équivalent de la métropole du Grand Paris, qui regroupe la capitale et les trois départements limitrophes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !